Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Femme. Pour les autres. Et pourtant. Nous sommes encore coincés. Qu'avaient nos ancêtres de plus que nous ? Qu'est-ce qui nous manque ? C'est simple. Une méthode. Et un cadre pour comprendre, apprécier et agir par rapport aux obstacles que la vie sème devant nous. John Day Rockefeller avait une bonne méthode. Du sang-froid et de l'autodiscipline. Demosthène, le grand orateur athénien, en avait une aussi. Une volonté implacable de s'améliorer par l'action et l'entraînement. Chez Abraham Lincoln, c'était l'humilité, l'endurance et la compassion. Vous retrouverez au fil des pages le nom de personnages exemplaires, parmi lesquels Ulysses S. Grant, Thomas Edison, Margaret Thatcher, Samuel Zemmurey, Amelia Earhart, Erwin Rommel, Dwight D. Eisenhower, Richard White, Jack Johnson, Théodore Roosevelt, Steve Jobs, James Togdell, Laura Ingalls-Wyder, Barack Obama. Certains ont affronté l'horreur de l'emprisonnement à la maladie handicapante en plus des frustrations courantes semblables aux nôtres. Ils se sont frottés à des rivaux, ont affronté des vents contraires en politique, connu des drames, la résistance, subi le conservatisme, des ruptures, le stress et des catastrophes économiques. Ou pire encore. Mise à l'épreuve par ces pressions, ces individus en ont été transformés, comme l'a souligné Andy Grove, ancien PDG d'Intel, en décrivant ce qui arrive aux entreprises en temps de crise. Les mauvaises entreprises sont détruites par la crise, les bonnes y survivent, les excellentes s'améliorent. À l'image des entreprises excellentes, les grandes personnalités trouvent un moyen de transformer le négatif en positif. C'est impressionnant et même un exploit touchant. Ils ont pris à bras le corps ceux qui les retenaient, ceux qui pourraient vous retenir en cet instant même, et l'ont utilisé pour avancer. Tous les grands personnages de l'histoire partagent cela. Comme l'oxygène sur le feu, les obstacles sont venus alimenter la flamme de leur ambition. Rien ne pouvait les empêcher d'aller de l'avant et ils étaient et continuent à être impossibles à décourager ou à arrêter. Chaque entrave n'a fait qu'attiser leur feu intérieur avec une férocité décuplée. Ce sont des personnes qui ont renversé leurs obstacles, qui ont adopté les paroles de Marc Aurel et intégré le groupe que Cicéron appelait les seuls véritables philosophes, les stoïciens. Ils avaient la capacité de percevoir les obstacles tels qu'ils étaient réellement, l'ingéniosité de les gérer et la volonté de se confronter à un univers qui dépassait leur entendement et leur maîtrise. Soyons honnêtes. La plupart du temps, nous nous retrouvons que très rarement dans des situations horribles que nous devons endurer. Il s'agit plutôt d'inconvénients mineurs ou de conditions défavorables qui nous affligent. Ou alors, nous essayons de faire quelque chose de très difficile et nous sommes dépassés, débordés ou à court d'idées. Et bien soit, retournons le problème. Trouvons un avantage. Prenons-le comme un coup de pouce. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, ce n'est pas facile. Cet ouvrage n'est pas un condensé d'optimisme vague et exubérant. Il ne s'agit pas d'un livre qui vous conseille de tomber dans le déni lorsque les choses vont mal, ni de tendre l'autre joue si vous vous faites complètement avoir. Vous n'y trouverez pas non plus des dictons pleins de sagesse ni de proverbes mignons, mais inefficaces. Il ne s'agit pas non plus d'une étude académique ou de l'histoire du stoïcisme. Il y a déjà de nombreux écrits à ce sujet de la part de grands penseurs pleins de sagesse. Inutile donc de paraphraser ce qu'ils ont déjà écrit, « Lisez plutôt les versions originales. » Il n'existe pas d'écrit philosophique plus accessible. On a l'impression qu'il remonte à l'année dernière, et non mille ans auparavant. Quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux pour rassembler, comprendre et désormais publier leurs enseignements et les astuces tirées des principes du stoïcisme. La philosophie ancienne ne s'est jamais vraiment embarrassée de droits d'auteur ou d'originalité. Tous les écrivains ont voulu traduire et expliquer la sagesse des grands maîtres dont on a hérité dans les livres. Les écrits, les chansons, les poèmes et les histoires. Tous les enseignements se nourrissent de l'expérience humaine au cours des millénaires. Ce livre reprend les principes de leur sagesse afin que vous puissiez atteindre, vous aussi, notre objectif commun et urgent, surmonter des obstacles. Au quotidien, nous avons à affronter des obstacles psychologiques, émotionnels, et dans son ensemble, la société s'en trouve paralysée. Si ce livre pouvait simplement faciliter la confrontation et le démantèlement des obstacles, j'en serais déjà ravi. Mais je vise plus haut. J'aimerais vous montrer comment transformer chaque obstacle en avantage. Ce livre est une compilation de pragmatismes impitoyables et d'histoires qui illustrent l'art de la persévérance et de l'ingéniosité infatigables. Il vous apprendra comment sortir de situations compliquées, comment sortir de lornières, comment transformer les situations négatives que tout un chacun rencontre dans la vie en expériences positives. Ou tout au moins, comment tirer parti pour transformer un obstacle en un avantage. possible de trouver une chance dans la malchance. Je ne vous apprends pas simplement à dire « comment puis-je penser que ce n'est pas si grave ? » Je cherche à vous motiver, avoir le bon côté des choses, l'occasion de trouver un nouveau point d'appui, d'avancer, de prendre une meilleure direction. Je ne vous dis pas « soyez positif » mais apprenez à être sans cesse créatif et opportuniste. Pas de « ce n'est pas si grave » mais « je peux en tirer quelque chose de bien ». Si c'est possible, en réalité, on l'a déjà fait et on le fait tous les jours. Tel est le pouvoir qui vous sera révélé dans ce livre. Les obstacles sur notre route On raconte une légende zen à propos d'un roi dont les sujets étaient devenus fainéants. Mécontent de leur paresse, il voulait leur donner une leçon. Son plan était très simple. Placer un gros rocher au milieu de la route qui bloquerait l'entrée de la cité, puis observer leur réaction. Comment les sujets allaient-ils réagir ? Allaient-ils s'unir pour ôter le rocher ? Allaient-ils se décourager et rebrousser chemin ? De plus en plus déçus, le roi regarda ses sujets arriver devant l'obstacle et rebrousser chemin. Au mieux, certains essayaient sans conviction de retirer le rocher avant d'abandonner. Ils étaient nombreux à se plaindre, maudissant le roi ou la malchance ou encore déplorant l'inconvénient, mais aucun ne prit vraiment les choses en main. Au bout de plusieurs jours, un paysan, qui se rendait en ville, arriva devant le rocher. Il ne rebroussa pas chemin. Au contraire, il tenta de toutes ses forces de l'ôter de la route. Puis il eut une idée. Trouver dans la forêt un objet qui pourrait lui servir de levier, de retour devant le rocher, et il utilisa une grosse branche qu'il avait taillée pour dégager la route. Sous le rocher se trouvait une bourse remplie de pièces d'or et un message du roi, disant « L'obstacle sur le chemin ouvre la voie. N'oubliez jamais, dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. » Alors, qu'est-ce qui vous retient ? Un aspect physique ? Votre taille ? Votre race ? La distance ? Le handicap ? L'argent ? Un aspect psychologique ? La peur ? L'incertitude ? L'inexpérience ? Les préjugés ? Ou peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux ? Ou que vous vous trouvez trop vieux ? Ou que vous manquez de soutien, de ressources ? Peut-être que les lois ou règlements limitent vos options ? Ou peut-être vos obligations ? Des objectifs erronés ? Le doute ? Quelle que soit la raison, vous en êtes là. Nous en sommes tous là. Et ce sont bel et bien des obstacles. Je comprends, et personne ne dit le contraire. Mais regardez les individus qui sont passés avant vous. Des athlètes trop petits, des pilotes dont la vue n'était pas assez bonne, des idéalistes en avance sur leur époque, des individus de telle ou telle origine, des étudiants qui ont abandonné leurs études, des dyslexiques, bâtards... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada